Coucou ! J'avais envie de vous parler vite fait de ce petit livre qui est un roman première lecture qui est d'été chez Bayard dans la collection La véritable histoire de. Alors bêtement j'ai cru que c'était la véritable histoire de Angela Davis et en fait peut-être pas ou alors c'est fortement inspiré j'ai pas bien compris parce que elle est née enfin le personnage de cette histoire et vit dans la même ville que où vivait Angela Davis donc je me suis dit bah c'est ça et en fait après il y a des trucs qui collent pas sur les métiers des parents et tout donc je me dis c'est peut-être juste inspiré bref ça parle de racisme et de droit civique pour les noirs et de Martin Luther King c'est entrecoupé de petits extraits documentaires qui expliquent un peu qui est qui et qui a fait quoi et qu'est ce qui se passe à ce moment là puisque du coup ça se passe dans les années 60 voilà c'est vraiment une chouette lecture pour les enfants de CPCE1 si on veut aborder ce genre de thème n'hésitez pas je vous montre un petit peu l'intérieur et j'espère que ça vous donnera on est donc en Alabama dans les années 60 on suit Angela et Tony deux écoliers de 12 ans dont le quotidien est marqué par la ségrégation raciale puisqu'ils sont noirs ils n'ont pas le droit d'entrer dans la bibliothèque municipale pas le droit de boire à la même fontaine que les blancs au risque de se faire insulter au pire de se faire arrêter un jour Martin Luther King passe dans leur ville et appelle la population noire à venir manifester avec lui pour réclamer la fin de la ségrégation Angela est très excitée à l'idée de participer à cette marche malheureusement ses parents inquiets d'éventuelles violences lui demande de rester à la maison déterminé Angela va contre l'avis de ses parents à la manifestation mais comme l'avait prédit ses parents la police procède à des arrestations ses parents sont embarqués Martin Luther King aussi les pompiers utilisent leur puissante lance à incendie pour disperser les manifestants Angela est projetée au sol Tony est attrapé par un policier dont le chien se montre très menaçant paniqué Angela s'enfuit et trouvera une aide qu'elle n'aurait pas soupçonné je ne vous en dis pas plus comme je vous le disais le récit est entrecoupé de pages documentaires très intéressantes qui apportent des éclairages historiques au contexte dommage juste petit bémol que ce soit parfois en plein milieu d'une phrase du récit j'aurais préféré qu'elle soit toute à la fin du livre et qu'on puisse lire le récit complet et ensuite les pages documentaires à part mais bon voilà c'est un choix éditorial que je trouve malencontreux si je peux me permettre vous Sous-titrage ST' 501